Vous constatez que dans les recueils pour les fêtes, ce qu'on appelle des missèles actuellement dans le monde catholique, eh bien, on nous parle de Moïse et des enfants d'Israël. Et c'est un mélange assez curieux, parce qu'on ne nous dit pas que Moïse fait partie des enfants d'Israël, on dit qu'il y a Moïse et les enfants d'Israël, et c'est exact. Moïse est envoyé vers les enfants d'Israël, mais il n'en fait pas partie. Et donc, par conséquent, on joue là sur deux tableaux, et je voudrais quand même essayer de comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Et alors, la question qui se pose, c'est la question de la race et du peuple. Est-ce que les Juifs sont une race ou est-ce que les Juifs sont un peuple ? Eh bien, c'est les deux. Les Israélites, les nés d'Israël, les enfants d'Israël constituent un peuple, et les Hébreux constituent une race. C'est-à-dire, un phénomène qui passe par le sang, qui passe par l'hérédité, et qui ne passe pas simplement par la conversion. On revient dans le même débat que tout à l'heure sur intériorité et extériorité, est-ce que la race pose une question d'intériorité, et le peuple pose une question d'extériorité. Merci.